Bonjour à tous, bienvenue dans la route d'AG2R La Mondiale, arrivée de la neuvième étape aujourd'hui à Bagnères de Bigorre. Alors au sommaire de cette émission, l'insight du jour, c'est comment les directeurs sportifs définissent-ils la stratégie de course. Ensuite il y aura le débriefing avec Romain Bardet et Vincent Lavenu. Et enfin l'explication du jour, le saviez-vous, c'est en mettre partout avec John Gadre et Sébastien Minard, c'est parti. On va dire qu'il y a plusieurs modes d'emploi sur la stratégie, par rapport premièrement aux objectifs de l'équipe, définis au départ du tour et puis surtout par rapport au profil de l'étape du lendemain. C'est la première chose qu'on regarde, savoir si l'étape est difficile, c'est être une étape de montagne, de haute montagne, de sprint, vallonné. Et puis à partir de là, on définit la stratégie de l'équipe. Auparavant, en discutant également avec les coureurs, chose que je fais chaque soir en distribuant les feuilles de renseignement de l'équipe. Le soir, déjà la stratégie est mise en place. Bien sûr, au fil des jours, la stratégie peut varier selon les résultats de l'équipe. La stratégie est la même depuis le départ du tour, le classement général, le classement par équipe et bien sûr la victoire d'étape. Donc à partir de là, le rôle des coureurs est défini. On discute un petit peu avec eux la veille pour savoir comment ils ont récupéré, dans quel état d'esprit ils sont. Et puis on fait le brief, on le prépare et le lendemain, on établit le plan de bataille de la journée. Les choses du briefing dans le bus peuvent rapidement évoluer selon les circonstances de course pendant l'étape. Il suffit qu'un coureur soit retardé sur un problème de chute ou mécanique. Et à partir de là, on peut changer un petit peu nos plans. Et également par rapport à l'échappée du jour, si un coureur qui devait être l'échappée n'est pas présent dans l'échappée, ce soit un autre coureur. À partir de là, on inverse les rôles. Je pense à un coureur notamment comme Sébastien Minard qui a un rôle très précis auprès de Jean-Christophe Perrault qui doit être très souvent autour de lui pour le protéger du vent. De temps en temps, Sébastien Minard a un rôle d'aller dans les échappées. Donc à partir de là, si Séb est dans l'échappée, on intervient les rôles et on mène notre coureur auprès de Jean-Christophe. Il manque un petit peu de réussite, on va dire, mais après j'ai passé une bonne journée à l'avant quand même. C'est vrai qu'avec des circonstances autres, ça aurait pu sourire, on aurait pu se disputer à la victoire d'étape, on n'a jamais pu prendre vraiment d'avance. C'est comme ça, c'est la course et le vélo, ça n'empêche pas que c'est un des seuls moyens qu'on a pour essayer de gagner une étape, donc il faut poursuivre dans ce sens. Le résultat est frustrant parce que les coureurs donnent tellement d'énergie pour aller de l'avant, se battent tous les jours, notamment aujourd'hui Romain Bardet qui a pris une très belle échappée au moment de la grande bagarre. Jean-Christophe Perrault était là, Hubert Dupont l'exemplaire aujourd'hui, et puis résultat des courses, ben voilà, on ne gagne pas, on ne fait pas de place, donc c'est un peu, la frustration elle est là parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, et puis il n'y a pas de place à l'arrivée. Tu étais fort, tu étais costaud. Heureusement que tu m'amènes au pied du col bien placé, attends après j'en ai mis mais partout. Au début paquet de sac, après ils n'étaient pas paquet de 2, tu as fini tout seul. J'en ai mis partout. Impressionnant, j'en ai mis partout, mais hallucinant. Bon il en reste encore devant, mais le principal c'est que j'en ai mis partout. Ça c'est quand tu es fort, vraiment. Tu fais tout exploser. Quand ça part, BUM !